Régret seulement pour les résultats, non parce qu'on ne le mérite pas, mais parce qu'on a un adversaire et surtout un gardien adversaire qui est resté bien concentré et informe et qui ne donnait pas la possibilité à notre équipe aujourd'hui d'avoir cette victoire qu'il mérite. Surtout sur le premier mi-temps, notre équipe a fait tout bien, bien concentré, intense à niveau mental, resté bien sur notre tâche individuelle et collective. On a créé, on a construit très bien, on a arrivé beaucoup de fois pour faire des buts et pour avoir cette victoire. Après, sur le deuxième mi-temps, l'équipe a continué à rester bien sur les tâches. Il commençait aussi à avoir un petit peu plus de fatigue, alors la intensité n'est pas la même. Mais on a continué à rivaliser bien pour avoir cette victoire. Et encore, on a vu quelques buts possibles, opportunités très importantes aussi sur le deuxième mi-temps. Et bien, je suis très content. On doit être réguliers maintenant et avoir cette consistance déjà. Bon, il a fait deux arrêtes qui sont impossibles sur le premier mi-temps et l'arrête au deuxième mi-temps. C'est vrai que oui, cette saison, il est là pour nous et il nous a tenu dans plusieurs matchs. Encore une fois, mais de toute façon, on a eu aussi notre opportunité. Je pense que ce n'est pas juste que tu fais seulement une analyse comme ça, parce que Costil a fait deux arrêtes qui sont bons aussi. Alors, en premier mi-temps, mal réussite parce qu'on a mal joué. On n'a pas bien joué, pardon. Deuxième mi-temps, ouvert. Un match, j'espère bien regarder parce que toutes les deux équipes veulent gagner le match. C'est dommage, seulement on a un peu de tristesse parce qu'on n'arrive pas à finir cette série négative. Il va falloir encore une année en plus de ça. Mais de toute façon, avec un Bordeaux qui a gagné un an et un Bordeaux qui se trouve bien avec un nouveau système, qui a tous donné pour cette match, c'est pas mal aussi. Évidemment, on a Rennes un peu plus à côté de nous, mais c'est vrai qu'on a gagné un point sous les autres adversaires, sous Lyon, Montpellier, Monaco. Et la prochaine semaine, on a l'île Rennes. Ça, c'est aussi intéressant. Et nous, on va à Saint-Etienne pour notre derby. Alors, on continue notre chemin. On se trouve dans une bonne position. On continue notre invincibilité. Des choses positives aussi pour nous de cette match. On va continuer notre chemin. Oui. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada